mesdames et messieurs bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine actube c'est toujours un grand plaisir de vous savoir très nombreux à suivre ses rendez-vous de l'actualité on va aujourd'hui nous attarder sur deux principaux sujets d'abord les messages du président de la république qui s'est qu'elle est sur la tribune des nations unies c'était à l'occasion de la 76e assemblée générale des nations unies plusieurs points ont fait l'objet du discours du président de la république terrorisme état des sièges covid 19 exploitation illégale des minerais le président a abordé toutes ces questions on va aussi faire les points sur la marche de la mouka qui est annoncée pour les 29 septembre prochain martin fayu et adolf mouzito ne récule pas après la marche du 15 septembre ils seront de nouveau dans la rue les 29 septembre prochain pour exiger la dépolitisation de la sénie je reçois sur ce plateau maître arlette odia elle est présidente du collectif pour les développements et l'unité du congo s'éduque en sigle maître bonjour bienvenue bonjour merci comment allez vous je ne vais pas du tout bien qu'est ce qui ne va pas parce que la femme congolaise a été indignée dans le scénario dit celui de gisèle fela qui passe récemment vous savez moi j'étais dans un parti politique vous m'aviez plusieurs fois suivi en tant que tel j'ai décidé d'aller à la société civile parce que j'avais estimé que les partis politiques ne défendent pas en ce moment convenablement les peuples congolais ils sont plutôt dans des conflits politiques ou dans des positionnements politiques au point que le peuple congolaise se retrouve rélégué au second plan et aujourd'hui c'est encore une occasion pour moi de défendre ce peuple là mais qui est le peuple visé en ce moment c'est la femme congolaise la femme congolaise qui peine au quotidien pour répondre aux besoins de la famille parfois même sans défense sans assistance je pense que cette femme là a droit au respect je suis indignée à cause du comportement affiché par les agents de l'état essentiellement la direction générale des migrations la police nationale congolaise mais aussi l'agence nationale de renseignement vous avez suivi comme moi des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux faisant étant état d'une femme et des enfants se présentant comme étant membres de la famille présidentielle c'est là est vrai c'est là est faux là n'est pas notre problème mais il y a une femme et des enfants qui criaient au secours il fallait alors que l'état viennent à son secours c'est qui n'a pas été le cas ces vidéos là jusque là ça n'avait pas attiré notre attention mais pourquoi nous avons eu un autre regard après c'est lorsque l'intervention au moment de l'intervention du communiqué de la maison civile ce communiqué a suffisamment donné d'éléments de conviction à dire que ce sont des faits vrais que ce sont des faits récents que ce sont des faits qui attirent ou qui devraient attirer l'attention l'attention de l'état qu'est ce que l'on voit la police en train d'exercer plus de puissance publique sur une femme qui a besoin de l'assistance et pour nous c'est un motif d'indignation dans ce scénario la police a humilié la première dame de la république parce que figurez vous que dans ces cas là elle avait pleinement confiance en les services de l'état qui devrait prendre des mesures appropriées la police a humilié l'autre femme qui s'est dit être la mère des enfants du président de la république à travers ces deux femmes la femme congolaise dans son nom la femme congolaise a été humiliée et moi en tant que structure en tant que membre et surtout présidente de du collectif pour le développement et l'unité du congo en tant que président d'une structure de la société civile nous nous sommes indignés par ce comportement là et nous voulons des sanctions exemplaires quelles sont ces sanctions exemplaires on veut entendre qu'à la dégème on veut entendre qu'à la police nationale congolaise on veut entendre qu'à l'agence nationale des renseignements qu'il y a eu des sanctions et des sanctions exemplaires très bien votre message est passé vous n'avez pas de commentaire à faire comme vous voulez mais il fallait il fallait absolument faire ce commentaire parce que comme je vous l'ai dit il y a d'abord l'exercice ou abusif et excessif de la puissance de l'état il y a violation des droits des enfants on a en tant que parent au-delà du fait qu'on soit dans une structure donnée la responsabilité de veiller à l'état des enfants la loi parle la loi portant protection de l'enfant à l'article 6 parle de l'intérêt supérieur de l'enfant donc tout acte doit viser à protéger les droits des enfants figurez vous que des enfants de cet âge là autant que ceux des bénis autant que ceux des boutembos qui à plusieurs reprises ont eu à assister à de scènes comme quoi leurs maires sont violées leurs maires leurs maires sont violentées sans défense aujourd'hui c'est une occasion pour que le peuple congolais dans son ensemble comprennent de quelle manière le peuple a besoin de la puissance et a besoin de l'état pour répondre à ses besoins fondamentaux votre message est passé on va cette fois ci entrer dans les menus de l'émission pour parler cette fois ci de l'adresse du chef de l'état c'était au niveau de la tribune des nations unies 76e assemblée générale le président a évoqué plusieurs questions mais moi je préfère qu'on puisse rester dans les chapitres liés aux élections le président a confirmé qu'il y aura élection en 2023 c'est à dire que les présidents a cette fois ci tordu les coups à toutes ces rumeurs qui circulent comme quoi les présidents avaient les intentions de glisser il ne voulait pas où c'est c'est lui qui était derrière toutes ces manoeuvres concernant la désignation des animateurs de la CENI à ce que vous partagez l'avis du président de la république et les élections auront bel et bien lieu en 2023 nous commençons par saluer la déclaration du président de la république en tant que garant de bon fonctionnement des institutions et vous savez aussi que le peuple est considéré comme la cinquième institution veut dire que quand il a des préoccupations il revient à l'autorité suprême des d'apporter des solutions n'intéresse que de proposer un apaisement et dire que les élections vont se tenir en 2023 pour nous c'est une initiative à saluer on dira même c'est une première que les gouvernements le chef de l'exécutif répondent coup sur coup à une revendication comme celle là du peuple congolais mais il se pose un problème ce problème de la désignation des animateurs de la CENI les élections elles ne se tiennent pas tout simplement parce que il y a les intentions les bonnes intentions n'organisent pas des élections ne les font pas réussir il y a un processus électoral qui doit être mis en place ces processus qui commencent déjà à partir du vote de la loi et de la loi portant CENI de la désignation de membres de la centrale électorale au calendrier jusqu'au vote et à la proclamation des résultats d'abord provisoire et ensuite définitif mais avoir de la manière dont les choses se passent et se font pour la désignation du président de la CENI ça porte à croire que la tenue des bonnes élections n'est pas encore assurée jusqu'à ce moment il n'y a pas encore des animateurs de la CENI souvenez-vous que Cornei Nanda vous ne pouvez pas dire ça vous savez pourquoi parce que c'est une mission confiée aux confessions religieuses une que des élections se tiennent ou qu'elles ne se tiennent pas il est de la responsabilité du chef de l'État parce que parmi les missions qu'il reçoit parmi parmi les promesses qu'il fait au peuple qui va aux urnes c'est aussi les respects du délai constitutionnel les respects des mandats électifs il s'est fait qu'en RDC c'est un mandat des cinq ans il a été élu en 2018 des élections doivent se tenir au plus tard trois mois avant les cinq ans mais c'est ça je veux dire que j'ai salué moi personnellement et les séduques en général l'initiative ou le courage de son excellence monsieur le président de la république à dire sans embâche que les élections se tiendront bel et bien en 2023 mais pour plus de confiance pour surtout de bonnes élections en 2023 il faudrait qu'il y ait aussi des bonnes des bons animateurs des bons animateurs à la CENI aujourd'hui il se pose ce problème là de la désignation du président de la CENI il se pose ce problème là d'une commission paritaire mise en place avant que les animateurs de la CENI soient transmis leur nom soit transmis à l'Assemblée nationale tout ça c'est une entorse vous entendrez les gens dire que comme si confessions religieuses sont pour une candidature notamment celle du citoyen des nicadimas il faudrait absolument qu'ils soient validés et que les débats se clôturent à ce niveau là c'est la loi de la démocratie maître je suis d'accord que la loi de la démocratie renvoie au respect de la majorité exactement mais n'oubliez pas que la voix de la majorité ne s'impose ou ne s'applique dans une démocratie qu'à l'issue des débats or dans les cas des débat il n'y a pas eu consensus il n'y a pas eu des il n'y a pas eu débat mais au delà de ce fait pour ceux qui peuvent considérer qu'il y a eu débat la charte de confession religieuse privilégie les consensus à la loi de la majorité parce que les consensus c'est une exception à la loi de la majorité la loi du nombre la loi du nombre c'est que après avoir engagé des débats les votes se fait et cela qui sont majorité à penser d'une manière leur point de vue s'applique et la minorité est appelée à s'incliner ici nous sommes donc dans une hypothèse où il est privilégié les consensus c'est quoi les consensus la possibilité pour une minorité de faire une proposition et la faire passer en tant que telle je vais vous donner un exemple dans le passé au moment du vote de la loi portant statut de l'opposition politique souvenez-vous c'est une proposition qui avait été faite par le mlc à l'époque partie de l'opposition en 2007 la proposition est venue par rapport à l'intérêt que portait cette proposition de loi la majorité par le bon la majorité parlementaire à l'époque ou alors la mp a dû adhérer à la proposition venue d'une minorité par quel mécanisme par le mécanisme de consensus et c'est ce qui est privilégié également dans le choix des animateurs de la série ce n'est pas moi qui le dit quand vous parlez de la loi de la majorité vous puisez cela d'où parce que la charte est claire par rapport au fait que c'est les consensus qui doit être privilégié partant de ce que je venais de vous expliquer les consensus voudrait que les deux autres confessions religieuses puisque elle propose que ces choix là ne soit pas validé pour des raisons qu'elle des raisons qui ne sont pas fondées jusqu'à là des raisons qui nous qui ont aucun soubassement mais il n'y a jamais eu jusqu'à là on n'a jamais prouvé noir sur blanc que déni kadima avait des accrétances avec les les pouvoirs en place on devrait le prouver ou parce que après avoir évoqué ce cas là il ne s'est jamais véritablement passer de débat souvenez-vous que les travaux au niveau de confessions religieuses se sont vous n'avez pas suivi comment s'appellent encore un dodo kamba par non mais ce n'est pas dans un plateau de télé qu'on va engager un débat non ça c'est tout simplement pour régler la lanterne de la presse et de l'opinion à la synchro et à l'ecc de leur prouver que déni kadima avait des accrétances avec les pouvoirs en place ça n'a jamais été fait mais ça ne devrait pas non plus se faire dans la rue mais alors au nom de quoi on va récuser ou on va interdire à déni kadima débriguer la fonction président de la scène non comprenons nous bien on n'a pas interdit à déni kadima débriguer cette et les catholiques et les protestants ne sont pas d'accord avec sa candidature parce qu'ils ont des raisons qui sont les leurs des raisons qui n'ont jamais été prouvées il faudrait qu'est ce qu'il y ait un cadre approprié pour analyser ce fait là vous savez comme moi vous pensez que tout le temps qu'ils ont passé ensemble ils n'avaient il n'avait jamais eu ces temps là les questions d'état ne s'analysent pas comme ça il faut se demander qui prévoit la loi qu'est ce qui a été fait qu'est ce qui reste à être fait et quelle est la voie de sortie en cas de blocage et dans le cas d'espèce vous savez comme moi que les choses se sont clôturées au moment où toutes les confessions religieuses toutes les huit ont signé le procès verbal de non consensus et ce procès verbal n'est désigné aucun candidat désigné par les confessions religieuses ou bien contredisez moi ou bien contredisez moi ce nom que vous citez déni kadima il a été désigné par quel mécanisme il est une évidence qu'il a le soutien des six confessions religieuses de ce point de vue il n'y a pas débat mais ici il est question que la charte voudrait que soit il y a consensus pour vous contredire par rapport à la règle du nombre ce n'est pas moi qui est voté cette charte et cette charte là voudrait que la voix de la minorité soit entendue et acceptée en cas d'échec on passe au vote en cas d'échec on passe au vote aujourd'hui à vous entendre parler à entendre les révérends d'odokamba parler on constate qu'il ya eu réellement échec mais lorsqu'il y a échec on devrait passer à la vitesse supérieure et cette vitesse supérieure c'est le vote c'est le vote mais en ce moment il n'est pas seulement l'église catholique ou l'église du Christ au Congo qui n'est pas favorable au vote mais également les six autres confessions religieuses qui n'ont pas su mettre en place un cadre favorable à ce vote là mais malheureusement de l'ocambe à l'avenir de l'échec mais ça c'était bien avant qu'il ne signe le procès verbal de non consensus il faut pas tout mélanger c'était bien avant mais la situation dont nous parlons à ces jours c'est la situation d'après le procès verbal de non consensus au delà de ce fait la mission confiée aux confessions religieuses est d'envoyer un procès verbal à l'assemblée nationale un seul pas deux un seul qui a été fait écoutez moi si les confessions religieuses ont déposé leur procès verbal je comprends laissez-moi vous expliquer que le travail de confessions religieuses devait être sanctionné par un PV pas par deux PV un seul et ces seuls PV là constatent l'absence des consensus ainsi que l'absence de vote au nom de quoi et par quel mécanisme on peut se retrouver face à deux PV et que l'on soit en train de rejeter l'un des deux PV surtout que celui-là a été signé par la personne attitrée notamment l'église catholique et que l'on que l'on choisisse le PV signé après par des personnes n'ayant pas qualité est-ce qu'on ne peut pas engager des débats sérieux sur cette question là c'est ce que c'est ce qui a amené le séduit à penser que puisque nous sommes retrouvés dans une situation atypique une situation qui n'a pas été prévue par la charte qui organise des confessions religieuses nous pensons qu'il doit se tenir un dialogue qu'il doit se convoquer un cadre de concertation au travers lequel toutes les forces politiques vont se retrouver se réunir pour ensemble analyser s'il faudrait encore confier la même mission aux confessions religieuses ou alors procéder autrement notamment que chaque groupe envoie ses délégués et que la société civile ne vienne que pour assurer le rôle d'observateur vous donner raison à tout à tous ces observateurs qui estime que ou qui pensent que la 5e et les cc roule aujourd'hui en faveur de la mouka la mouka qui serait la mouka elle fayou l'ouvite ou qui serait essoufflée financièrement pas de moyens pour aller aux élections en 2023 et raison pour laquelle la 5e et les cc milite pour la tenue d'un dialogue qui va permettre à ce que fayou l'ouvite ou puissent intégrer les institutions question pour eux de se faire un peu les plainte poche comme c'est l'école qui a dit aux gens qui a dit aux gens qu'ils aient des discours qu'ils aient de dialogue ou alors de concertation doivent absolument aboutir au partage c'est la règle c'est la règle ici au congo c'est la règle pour l'opposition d'hier pas pour l'opposition d'aujourd'hui non je ne pense pas pourquoi je vous le dis parce que après la convocation des consultations après non mais c'est l'opposition qui aussi était là avant celle d'aujourd'hui c'est celle là que nous sommes en train de critiquer l'opposition d'aujourd'hui c'est qui mais l'opposition d'aujourd'hui il y a d'une part martin fayou je ne voudrais pas entrer dans les débats de résistants ou d'opposants ils ont des convictions qui sont les leurs je les respecte je me soumets à la définition de la loi qui dit qu'un parti est de l'opposition lorsqu'il ne participe pas à l'exécutif et dans le cas d'espèce martin fayou ne participe pas à l'exécutif du côté du fcc ils sont dans l'opposition non pas parce qu'ils le veulent mais parce que l'union sacrée les leurs à imposer tout ça ce sont les violations des règles du jeu politique mais ce n'est pas de cela qu'on parle les fcc c'est la nouvelle opposition mais à entendre l'union sacrée à entendre l'union sacrée en politique c'est aussi le fait de prendre acte des réalités du moment je ne voudrais pas c'est ce que je pense vous savez pourquoi vous savez pourquoi je suis en train de partir sur les faits contrédisez moi sur les faits vous savez pourquoi je voulais dire on a connu des consultations présidentielles dans ce pays plusieurs même non les dernières les dernières en date celle d'octobre novembre 2020 il suffisait que des gens se réunissent deux trois ou quatre qu'ils fassent leur déclaration d'appartenance à l'union sacrée pour se donner le droit d'occuper des postes on a vu ça alors si martin fayou était attiré par les postes ça c'est un analyse politique qui réfléchit si martin fayou était attiré par les postes il aurait mordu à cet amson là si le fcc était attiré par le poste il aurait certainement lui aussi mordu à cet amson qui compose l'union sacrée aujourd'hui ce sont les anciens du fcc ce n'est ce n'est pas le fcc vous dites bien quelques membres du fcc et cette manière là à tuer la démocratie dans notre pays lorsque un parti au pouvoir voudrait fragiliser fragiliser les partis de l'opposition en faisant l'apologie de la transhumance en faisant les cultes de la personnalité très bien et c'est tout cela le problème mais pour revenir à cette conclusion on était tout simplement en train de dire que les conditions d'aujourd'hui ne sont pas favorables à la désignation du président de la scénique qui a été proposée non pas parce que des gens sont contre lui mais parce que les exigences de la charte de confession religieuse et même celle de les règlements intérieurs de l'assemblée nationale ne sont pas favorables question directe maître les dialogues les multiples dialogues tenus à merder ont déjà apporté quelles solutions à quel problème des congolais tout dépend de la thématique souvenez-vous que les derniers dialogues on va carrément entrer dans l'histoire les accords de 2004 de saint city les contextes étaient tout à fait différent le pays était divisé la plupart des ceux qui étaient dans les rébellions disaient c'est s'être retrouvé là parce que ils ont été contraints à n'est pas exercer le pouvoir au sein de l'exécutif et lorsque la classe politique s'est décidé de se retrouver autour d'une table il fallait répondre aux désidérata des groupes rebelles pour les réinsérer là même l'union sacrée d'aujourd'hui ne va pas dire le contraire parce que vous savez combien il fait aussi la promotion elle fait aussi la promotion de du programme ddrc des mobilisations désarmement réinsertion communautaire c'était le cas des 2004 pour aller aux élections il fallait mettre tous ces groupes rébelles là dans les conditions de constituer un gouvernement des transitions de faire voter la loi par voie référendaire la constitution par voie référendaire et de voter finalement la constitution de la république vous n'allez pas dire que ces accords là ont été inutiles vous n'allez pas non plus dire que dans ces conditions là on devrait fermer la porte aux rebelles et continuer à vivre avec un pays divisé mais venant qu'est-ce que les congolais lambda a déjà gagné de tous ces dialogues qui ont été eu ici mais la sécurité les dialogues de 2000 2004 c'est là que je viens de vous citer la sécurité parce que plusieurs groupes rébelles dont notamment le mlc le rcd goma avec surface quelques années seulement après les les dialogues là quelques années seulement qui peut imaginer que toi par exemple en face de moi demain je peux avoir une mauvaise intention contre toi ou l'inverse l'être humain il est naturellement imprévisible alors dans les contextes actuelles les dialogues tels que vous les préconisez va apporter qu'une solution à nos problèmes d'abord quels les problèmes qui va déclencher les dialogues je disais que pour réussir d'abord pour organiser les dialogues et pour les réussir il faut que la thématique soit claire et la thématique aujourd'hui c'est avoir un processus électoral apaisé qui va passer par des réformes consensuelles c'est tout ce que l'opposition c'est tout ce que les autres forces vivent de la nation demandent c'est ce que faille le demande mais ils ont toute l'opposition qui est ce citoyen congolais qui voudrait aller aux élections sans être sûr de les gagner quand tu n'es pas dans le pouvoir des chances sont dans une certaine mesure réduite parce que déjà tu n'as même pas les moyens de état politique n'est ce pas et ces citoyens là qui en ce moment ne sont pas au pouvoir il y en a certains qui n'auront pas des animateurs au sein de la céni mais il voudrait que ceux qui sont à la céni incarne une certaine impartialité une certaine neutralité faut pas dire que c'est seulement la mouka c'est le peuple congolais dans son ensemble parce que parler des élections ce n'est pas une affaire d'un congolais ce n'est pas une affaire d'un groupe des congolais c'est une affaire de l'ensemble du peuple congolais c'est lui qui a commencé à parler en premier des réformes c'était martin fayu avec son plan des sorties des crises ça c'est un procès d'intention un plan où on ne peut pas créer pour lui-même une fonction des présidents au conseil des réformes et vous allez nous dire que martin fayu ne court pas derrière les postes il n'a jamais imposé cela vous avez bien parlé de la proposition de sortie des crises mais pourquoi pourquoi il ne pouvait pas proposer les noms de mouzito par exemple pour diriger les hauts au conseil des réformes institutionnelles mais lorsqu'il proposait il faisait cette proposition là il était avec mouzito il faut pas oui mais pourquoi pourquoi il ne pouvait pas laisser les noms de mouzito aujourd'hui la classe politique congolais s'est illustrée dans les procès d'intention et tout acteur politique ne vous en faites pas lorsque vous allez dans les négociations vous commencez par viser la lune une fois que vous l'avez perdu vous pouvez vous accrocher même à une étoile mais là n'est pas le problème en démocratie c'est la démocratie c'est la culture des débats on ne peut pas rejeter une proposition sans l'avoir analysé sans l'avoir examiné il faudrait d'abord l'examiner avant de voter soit en l'acceptant soit en la réjettant et pour nous la thématique la thématique de ce dialogue là c'est comme je venais de le dire le processus électoral apaisé et le réforme électorale consensuelle c'est tout ce que c'est tout ce que le peuple congolais demande c'est tout ce dont le peuple congolais a besoin et si aujourd'hui en plus de rassurer le peuple et les élections sont vont bel et bien se tenir en 2023 le peuple voudra encore apprendre du chef de l'état que des réformes consensuelles vont se faire et que le processus sera les plus apaisé possible pourquoi vos propositions et les acteurs politiques et vous de la société civile vos propositions n'est pas que sur la politique quand vous parlez élection c'est pour permettre à fayel ou demain de devenir président de la république c'est servir et peut-être s'il va servir et comment je ne sais pas c'est pour permettre à mouzito de revenir encore au sein des institutions pourquoi vous ne pouvez pas proposer des sujets tels que l'électricité l'eau les transports la sécurité mais c'est toujours la politique toujours la politique élection 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 est ce qu'il n'y a pas d'autres sujets à proposer je ne suis pas de la mouka je ne suis ni des idées ni de vous partagez les avis de la mouka sur cette question sur cette question des réformes institutionnelles consensuelles en vue d'un processus électoral apaisé nous entend que c'est du dès l'entame de de l'émission j'ai placé un mot sur une situation scandaleuse qui touche à la femme congolaise j'ai défendu qu'il n'intéresse pas les femmes congolaises aujourd'hui qu'est-ce que la femme congolaise représente encore après avoir vu la manière dont elle a été traité à travers le scandale qui s'est passé n'est ce pas que l'idée qu'à l'opinion c'est que la femme congolaise elle est derrière l'argent la femme congolaise elle est derrière les hommes elle ne peut pas avoir des ambitions propres à elle et les défendre et c'est ce que nous avons décrié au-delà de ce fait pour revenir aux élections je vous dis que il y a intérêt pour l'ensemble du peuple congolais qu'il y ait de bonnes élections en 2023 lorsque vous regardez les cycles électoraux tels que nous les avons vécu dans notre pays vous verrez que chaque élection d'après s'est déroulée dans les conditions beaucoup meilleures que celles d'avant mais il faudrait que celle de 2023 soit meilleure que celle de 2018 c'est tout ce que le peuple demande et on ne devrait pas les lui interdire. Fatih nous a promis qu'il va nous donner des bonnes élections ça ne vous rassure pas ? Mais ça nous rassure c'est une très bonne chose mais il faudrait passer par des actes lorsque la désignation du président de la Céline doit prendre tous ses temps. Vous pensez qu'on a raison ? C'est blocage au niveau des confessions religieuses. Mais lisez la constitution lorsqu'on vous dit qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions, il est le garant de l'unité nationale, il est le garant de ceci et de cela. Ça veut dire qu'il a une responsabilité dans chaque secteur de la vie nationale. On va terminer l'émission avec la marche de la MUCA prévue pour le 29 septembre prochain après la marche du 15 septembre. Est-ce que d'abord Fahir Ouemouzito ont eu le temps d'évaluer la marche du 15 septembre avant de proclamer ou d'annoncer une autre le 29 septembre ? Je pense parce qu'ils ont livré une conférence des presses. Ils l'ont fait. Je voudrais épingler quelque chose de très important et d'essentiel. Pourquoi un peuple marche ? Pourquoi un peuple manifeste publiquement ? C'est lorsqu'il a l'impression que les autorités ne l'écoutent pas. Et ici, c'est pratiquement le cas. Le peuple a besoin des élections apaisées, des élections démocratiques, libres, transparentes. Ces élections ne peuvent passer que par des réformes. Vous savez qu'aux dernières élections, même le président, l'actuel président de la République, a décrié certaines irrégularités. Les élections en 2018, elles sont passées avec les fonds de la République. Est-ce que celle de 2023, ce sera sur la base des emprunts ou c'est le trésor public congolais qui va nous organiser ? Vous avez répondu à cette question ? Que le gouvernement était en train d'épargner ? Toutes ces questions sont essentielles. Je vous ai dit que les élections, ce n'est pas l'affaire d'un groupe des Congolais, de la majorité soit-il. Vous avez soulevé une question et je vous ai répondu. Oui, ces choses-là, ça se communique dans un cadre précis. Et le meilleur cadre, s'agissant des élections, c'est le cadre de concertation. C'est le dialogue. Autrement, il ne saurait apporter la solution au problème des Congolais. Il n'y a qu'au Congo, avec l'ancienne opposition, qu'il a été dit au peuple d'être hostile au dialogue. Dans tous les pays démocratiques, pour des questions qui touchent aux élections, il y a toujours des dialogues qui précèdent la tenue de ces élections. En Zambie, où le président Edgar Loumou venait de perdre des élections, ils ont organisé quel dialogue avant d'aller aux élections ? Mais vous n'en faites pas. Aux États-Unis, ils ont organisé quel dialogue ? Nous n'avons pas le même système électoral avec les États-Unis. Nous sommes africains. Nous avons nos démocraties. Mais je vous ai donné l'exemple de la Zambie ici en face. La Zambie a fait. La Zambie l'a fait. La Côte d'Ivoire, elle a une culture constante. Je dis bien constante des dialogues. Constante des concertations. Parce que la gestion de la République s'est faite. Et de la majorité, et de l'opposition, chacun appelait à jouer son rôle efficacement. Marche de la Mouka, le 29 septembre. Fahil Mouzito continue de mobiliser la rue. Est-ce qu'ils en ont toujours la capacité ? Parce que sans toutefois marcher des mots, vous allez partager cet avis avec moi, que la marche du 15 septembre, c'était un fiasco. Vous n'avez pas réussi. Bon, pas vous, mais la Mouka n'a pas réussi à mobiliser. La marche du 15 septembre a été fortement réprimée. Mais qu'à cela ne tienne, des citoyens congolais ont bravé la peur parce que le plus important pour eux était de faire entendre la voix du peuple. Vous voyez là où il se pose un problème. Cette voix a été entendue. Mais bien sûr, face à l'opinion tant nationale qu'internationale, oui. Mais le souhait était qu'elle soit entendue par les dirigeants. Faute pour les dirigeants de l'avoir entendue, voilà la raison d'une autre marche. Vous avez suivi le gouvernement de la République à travers le ministre de la Communication, décrier ou condamner la répression contre un journaliste. Cela est à saluer. Avez-vous entendu ce même ministre condamner la répression faite à l'endroit de Martin Faulou ? C'était quand même pour la première fois dans ce pays de voir des agents de l'ordre toucher à l'intégrité physique d'un opposant. Et ça, c'est grave. C'est pour dire que le gouvernement... C'est pour la première fois ? Mais oui ! Ah bon ? C'est ce que je peux vous dire. Il ne faut pas... Les images de Fayoulo en 2018 avec une quête bombée, ça ne vous dit plus rien ? Vous parlez bien. C'était un projectile. Dans une masse, quelqu'un... Mais c'est son intégrité physique qui a été atteinte. Oui, mais quand je parle d'intégrité physique, c'est que les agents de l'ordre l'ont touché physiquement. Physiquement, ces choses-là. Pas seulement au Congo, mais même ailleurs, ça ne se passe pas de cette manière-là. Un opposant, il a droit à une protection spéciale. L'opposant a aussi le devoir de respecter les institutions en place. On a demandé à Fayoulo et Mouzitou de décaler leur marche le 17 septembre. Ils ont refusé. Le CEDUC est l'une des structures qui avaient proposé aux dirigeants de la Mouka de décaler leur marche. Parce que la raison évoquée par la ville nous semblait plausible. Mais comprenez que cette raison-là n'a été donnée que 48 heures ou 24 heures avant la marche. C'est-à-dire que la Mouka avait écrit bien avant. La raison donnée aussi par la Mouka, c'était le fait que les 15 septembre, c'est une journée de la démocratie. Il fallait donc pacifiquement marcher pour l'intérêt de la démocratie. Voyez-vous, Soukabila, comment les anciens... Maintenant que la Mouka avait marché les jours de la démocratie, qu'est-ce qui a changé ? Quelle est cette nouveauté qu'on a apportée à la démocratie ? Bien des choses auraient dû changer si la répression n'avait pas été le cas. Et les marches, je vous ai dit ici, les marches, ce n'est pas pour imposer des changements. C'est pour faire entendre une voix aux dirigeants. C'est ça. On oublie tout et on comprend tout. On comprend tout. Vous savez, je regrette de la manière dont les opposants, mais surtout les anciens candidats présidents de la République sont traités à ce jour. Souvenez-vous de quelle manière Jean-Pierre Benba avait été traité à l'époque de Joseph Kabila ? Est-ce que vous, vous avez déjà oublié qu'il était sénateur sans passer par l'époque ? Il avait un statut particulier, lui, reconnu. De la même manière avec le président Etienne, c'est qu'il était gardé auprès de l'État. Il était considéré d'une autre manière. Dans toutes les démocraties, c'est comme ça que ça se passe. Mais ici, non seulement que les policiers peuvent attenter physiquement à Martin Fayoulou, vous avez certainement suivi une autre fois comment le candidat aux dernières élections, Ramazan Nishadar, avait été sommé, délibéré la maison. On a vu... Mais c'est une maison qu'il occupait illégalement. Ça, c'est ce que vous dites. On n'a jamais eu les éléments de cette inégalité. Et même alors, et même alors, attendez, attendez. C'est une maison, d'après les renseignements que nous avions eus, que c'est une maison de l'État. Oui. Et ces maisons... L'État a le droit de sortir ses biens dans les patrimoines publics et de les aliénés, de les vendre. C'est un régime qui vient vous dire qu'à l'époque, l'État n'aurait pas dû... Avez-vous entendu une famille quelconque réclamer que c'était leur parcelle ? Non, c'est pour dire que c'est une injustice. Mais la maison de l'État, au nom de quoi Ramazan Nishadar allait continuer à occuper cette maison, lui qui n'avait aucune fonction officielle ? Non ! Il s'agit d'une maison acquise, une maison achetée. Achetée par qui ? Mais de qui nous parlons ? Auprès de qui, plutôt, pardon ? Vous ne savez pas que l'État vend ? Ça, vous ne savez pas ? Jusque là, on n'a jamais vu un document qui... C'est vous qui le dites, mais allez vous renseigner. Qui veut que l'État avait vendu la parcelle. Enseignez-vous de comment Martin Faulou est traité dans son pays ? Il est bien traité, il est dit, il est dit, il est à Fadenhout. Après... Vous n'aviez pas... Il ne faut même pas me ramener dans ce débat-là. Ce qui est plus important, c'est que pour la vie de la démocratie, il faudrait que les icônes, même de l'opposition, soient respectées en tant que telles, qu'elles soient écoutées. Mais ce que nous vivons en ce moment n'est fait que tuer la démocratie. D'une part, c'est la constitution de la République qui est pratiquement suspendue, mais d'autre part, les animateurs principaux de l'opposition qui sont maltraités. Faulou est député, il a ses immunités, Mouzito d'Allemagne. Il est... Arrêtez de vous exprimer... Mouzito est d'ailleurs fier de percevoir l'argent pour lequel il ne travaille pas. Arrêtez de vous exprimer comme un militant d'un parti au pouvoir. Analysez froidement les choses. Je vous pose des questions, maître. Je vous pose des questions. Moi aussi, je vous réponds. Il est député national, mais au-delà de ce fait, il incarne le choix de milliers de Congolais. En tant que tel, il ne peut pas être traité de la même manière. Souvenez-vous qu'Eten Tshisekedi n'était même pas député national. Il était ancien premier ministre. Il n'était même pas... Mais ce n'était pas au titre d'ancien premier ministre. Les anciens premiers ministres ont quelques privilèges. Réconnus par la loi. Ce n'était pas au nom, en sa qualité d'ancien premier ministre, qu'il était ainsi traité. C'était au nom de quoi ? Au nom du porte-parole de l'opposition. Il n'a jamais été porte-parole de l'opposition ? On va dire ça comme ça. Il était l'incarnation de l'opposition. Parce qu'il le disait toujours avec fierté. Il le disait avec fierté et il était prêt à assumer cette fonction-là. Il était prêt à assumer cette fonction jusqu'à la mort et il l'a fait. Je voudrais rappeler brièvement un élément. Rapidement, on a débordé. En ce moment-là, Etienne Tshisekedi n'avait aucune fonction officielle, sauf le fait d'être un candidat malheureux à l'élection 2011 et l'incarnation de l'opposition. Quand la classe politique est allée pour les accords de l'OUA... Il était d'ailleurs placé en résidence surveillée pendant une année ou deux ans comme ça, maître, vous oubliez. Pour les accords... Après l'élection de 2011. C'était auprès de l'État. Est-ce qu'on a fait ça, Martin Fayou ? On met quelqu'un qui est placé en résidence surveillée. Empêché de sortir de chez lui. Les plus importants, c'est la prise en charge de ces personnalités-là par l'État. Les restes, c'est discutable et c'est négociable. Mais tu m'as coupé lorsque je voulais te dire qu'en tant qu'ancien candidat aux élections, lorsque les accords de la cité de l'OUA ont échoué, à sa demande, il a été convoqué d'autres accords à la 5e. Ça veut dire le respect qu'avait ce pouvoir-là pour les opposants. Les contextes n'étaient pas les mêmes. À l'époque, Kabil avait déjà franchi la limite de son mandat. Non. Il fallait négocier pour avoir des élections. Vous comprenez tout de travers. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Félix, il a encore son mandat. Le problème dans notre pays, c'est qu'on ne veut pas retracer l'histoire. On doit avoir des historiens pour expliquer. Pour expliquer aux générations futures, c'est que c'est réellement, je termine en vous disant, que Kabil a été capable d'organiser les élections en 2016. Il les a organisées. Il nous a menti alors. Il les a... Il était capable d'organiser les élections en 2016. Alors, il nous a menti. Disons-les clairement. Je vous dis que Kabil a été capable d'organiser les élections en 2016. Il les a organisées plutôt en 2018 pour une raison précise et avec la bénédiction de la classe politique. C'était quoi la raison ? Il a organisé les élections avec des fonds du contribuable congolais parce que sa lutte était de libérer progressivement le pays de la domination des impérialistes. Cette proposition avait convaincu Etienne Tisséke, il dit à l'époque, il avait adhéré à la demande et les élections et des bonnes se sont tenues en 2018. Elles ont amené l'alternance au pays. Au nom de la souveraineté, vous saluez aujourd'hui les faits pour Kabil a dépassé son mandat pour nous donner des élections avec nos fonds propres. Kabil n'a pas décidé de... Qui en a décidé alors ? La classe politique, vous ne les avez pas vus signer l'accord de la Sainte-Civeste ? Mais c'est cela qu'il faut dire aux enfants et aux enfants des enfants. L'accord est intervenu après. Kabil a nous dit d'abord qu'on n'a pas de moyens pour aller aux élections. Allons au dialogue. On aura le temps. Il avait des moyens, il pouvait avoir des moyens s'il décidait avec son gouvernement On a largement débordé. Il avait choisi que cette fois-là, que ce soit les trésors publics congolais qui organisent les élections pour libérer le pays de la domination des impérialistes. Très bien. L'émission est terminée, maître Arlette Odia. On a largement débordé, mais en 10 secondes, votre dernier message au public, puis on se sépare. Je vous remercie de votre invitation. Oui, je remercie le public et qui nous tarie d'efforts pour nous soutenir dans notre combat en vue de la défense des intérêts du peuple congolais. Comme nous l'avons dit dès l'entame, nous nous exigeons des sanctions sévères, des sanctions exemplaires pour les faits qui se sont déroulés, qui ont mis la femme congolaise dans la posture d'une femme humiliée. En cela, le CEDUC sera reconnaissant à l'égard de l'autorité. Maître Arlette Odia, merci de votre passage. C'est à moi le bien, merci. Fin de cette émission. A toutes et à tous. Merci d'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !